C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin et qu'ils sont pas prêts donc avant de passer sur ton projet on va débattre un peu sur le dernier album de SCH donc dis moi tu écoutais le projet ? J'ai écouté le projet ouais donc quels sont un peu tes ressentis ? Mes ressentis ? Je trouve déjà que c'est un projet différent des autres Tu sais j'ai pas reconnu par exemple ce côté trop mafieux et tout qu'il avait dans le projet précédent Je trouve qu'il essaie de faire un truc un peu éclectique et tout t'as des prods différents des choix de prods différents des ambiances différentes moi j'ai beaucoup aimé l'intro j'ai beaucoup aimé la phase je lui parle d'amour les doigts dans la bouche c'est une phrase que j'aurais pu écrire donc voilà franchement c'est un bon projet et il y a des titres que t'as sur les ? Franchement moi dans les titres je suis pas très bon il y a le premier c'est magnum je crois 83k il est pas mal qu'est ce que je pourrais te dire ? C'est transmission quelque chose je crois un truc comme ça en deux mots il est pas mal exactement donc voilà c'est les deux trois morceaux que j'ai préféré mon morceau préféré c'est l'intro l'intro magnum ok adhax qu'est ce que tu en penses ? Autobahn ? Bon moi j'ai écouté Autobahn j'ai écouté et j'ai envie de te dire bon le produit c'est le mixtape c'est le mixtape donc effectivement comme l'artiste vient de dire comme Sharkan vient de dire effectivement tu vois c'est un petit peu différent en fait de ce qu'il a fait dernièrement tu vois c'est un petit peu différent moi je le vois en vérité comme un projet sur lequel en fait il a voulu tester des choses tu vois et en plus j'ai envie de te dire que bon c'est le principe de la mixtape tu vois et de pouvoir essayer tu vois de lancer des trucs de savoir en vérité vers quelle direction en vérité tu veux tu veux tu veux tu veux aller mais franchement j'ai envie de te dire que globalement c'est pas un projet en fait qui m'a transcendé ouais j'ai connu sh dans de meilleures formes en fait donc le mec c'est rapper c'est faire des trucs mais moi le bémol que j'ai sur le projet c'est que c'est une mixtape on est d'accord donc il ya beaucoup de choses en vérité qui sont expérimentales mais j'ai pas l'impression en vérité que dans les délais en vérité qu'il a voulu faire en fait qu'il qui qu'il est qui les qui les fait les choses en fait au maximum il a tenté des petits trucs mais en fait il a pas été au fond des concepts moi je trouve tu vois et donc comme c'est un mec qui généralement lorsqu'il fait les choses il fait les choses en fait à 1000% en fait là j'ai l'impression qu'il a laissé beaucoup de trucs sous le pied tu vois et donc je te dis franchement je pense pas que ça soit que ça va être en fait un projet que je verrai écouter plus tard tu vois ok là j'ai écouté il ya certains trucs en vérité qui sont bien tu vois parce que le mec en fait écrit bien tu vois il était en vérité qui sont bons tu vois mais j'ai envie de te dire c'est une mixtape moi ça c'est pas trop fou le temps mais à des bons sons non il ya des bons sons et des bons sons comme transmissions automatique moi aussi il ya des bons il ya des petits délires pour moi il est petit délire 33 cas je te dirai blanc bleu ouais mais franchement je dis il ya des petits délires pour moi il ya des petits délires tu vois je les connais en fait un plus grande forme donc j'ai envie de te dire pour moi c'est un pour moi en fait je le vois en fait comme un projet en fait il a lancé un projet pour dire en fait je prends un petit peu de place tu vois mais j'ai envie de te dire franchement c'est pas un projet de récouperait beaucoup après si je dois sortir un morceau effectivement moi un morceau qui m'a qui m'a touché les transmissions automatique avec cela lui moi c'est un morceau en fait déjà entendu hop la prod bam la voix de sa huile et tout le contraste et tout franchement ça match est bien parce que c'est bien c'est qu'il ya pris un jeune routi tout ça tu as fait dire en plus la sur la nuit ça commence à bien prendre ça il donne une ce fort de ouf d'ouvrir un cerche ce fort d'ouvrir du box alors moi je veux de mettre un petit bémol sur l'analyse de notre de notre invité d'aujourd'hui on nous dit que il ya alors effectivement c'est un projet différent des autres effectivement mais quand tu nous dis que c'est pas le côté mafieux n'est pas là je suis pas tout à fait d'accord en tout cas il est moins présent je trouve il est moins présent effectivement on va dire qu'il est présent par toute sa force en fait c'est le mafieux en survêtement en peignoir dans son manoir en fait tout simplement tu vois il ya les tout premiers projets qu'on avait quand il avait ce storytelling c'était une espèce de conquête voilà toujours le moment avec ton gang tu conquitons le territoire et une fois que tu l'a ben faire en fait tu jas ta routine en fait c'est ce qu'il nous a présenté dans ce dans cette mystique non c'est un mafieux qui gère sa routine donc voilà c'est le chef de gang qui est là à son à son maximum ou effectivement il ya de son statut qu'il a assumé effectivement on le voit qu'on lui dit par exemple là c'est pas des clowns qui posent les magnum donc c'est déjà dès le départ ça pose le ton et quand il dit aussi et ceux qui ont et ceux qu'on aime donc il ya la luxure il ya un peu toi ce côté un peu boss et avec son statut et en fait il déroule tout ça dans sa mixtape donc il ya des il ya des il ya des petits délires qui vont dans tous les sens ou un peu mais il fait plaisir il s'amuse il se lance donc effectivement le sh il est réellement intéressant quand il ya dans ce story thing parce qu'il ya le personnage qui est très fort et le personnage qui prend beaucoup de place qui prend beaucoup d'espace et effectivement on l'aime l'accompagner dans son univers et effectivement connaissance de son univers là je suis d'accord avec toi la taxe on est un peu sur notre fin parce que ça peut rappeler l'intérêt en fait surtout toujours pour rebondir sur ce truc là c'est parce que le projet précédent tu vois julius sur julius en fait les tout ce qui est tout ce qui est fait en fait est fait de manière grandiose tu vois et donc passer en fait de julius en fait à autoban là où en fait il balance des petits délires et en fait c'est une mixtape je veux bien tu vois et il en laisse un peu sous le pied en fait là tu dis bon après du jeu je pensais que tu vois tu allais continuer quoi tu vois mais je pense pas fait je pense qu'il va continuer là c'est une petite parenthèse quand je dis continuer tu vois c'est en fait moi en fait en exemple je vais prendre en fait un mec comme rick ross au state c'est un mec qui part en vérité d'un délire de mafieux qui fait en fait des projets en fait mais il va quoi en fait tout jouant en fait à chaque fois il est là il fait le donne il fait le boss il est dans des trucs luxueux et même lorsqu'en fait il part dans ses mixtape il part dans des délires fous tu vois et donc sch dans le délire dans lequel en fait il est venu en fait avec ses histoires de julius moi j'ai envie de te dire que même au niveau de ses mixtape il peut il peut développer en vérité d'autres choses tu vois et j'ai envie de te dire je suis sûrement à fin parce que là il ya des petits délires rap qui sont fait tout truc et tout au niveau du personnage je trouve en fait qu'il n'y a pas assez d'incarnation il n'y a pas l'incarnation mais l'autre chose il est développé c'est à dire qu'on voit en fait le 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 qui est arrivé à son bout qui arrive à son but qui a ainsi son territoire on voit même quand il quand il parle par exemple elle dit elle a du rouge elle a du rouge sous les talons et du sang sur les mains c'est à dire qu'effectivement il ya la madame qui est là qui est qui va et qui va être sa madame numéro un mais peut-être une madame qui doit comprendre un peu son monde qui doit un peu comprendre son univers et à un moment donné il le dit dans ses sens où il dit il faut cette madame là qui comprend qui va comprendre son mode de vie et qui va pas trop lui poser de questions et puis après il ya le la rançon de la gloire on dit par exemple c'est ce qu'on aime qui vont donner ton adresse donc on dit je suis ni du côté des mauvais ni du côté des bons c'est à dire qu'à un moment donné il n'y a pas de bon et de mauvais dans ces histoires là qu'il ya des gens qui défendent des intérêts et il doit défendre ses intérêts jusqu'au bout ou comme on dit on est des rapetis on tire sur toi on est des postiches pour toi et on tire sur toi c'est tout c'est il présente ce côté là qui qui en fait la rançon de tout ce qu'il a voulu conquérir et tout ce qu'il a réussi à conquérir ce statut de chef qui doit assumer avec le fait que il a se méfait de tout le monde surtout des gens qui sont proches de lui et d'avoir une madame qui effectivement est capable d'assumer son mode de vie mais quand t'as une madame à côté de toi qui est capable d'assumer ce mode de vie là il ya aussi le mauvais côté qui va avec avec du sang sur les mains et surtout du rouge sur le talon donc c'est une madame qui faut en se retenir quoi qu'il en soit jusqu'au bout et mine de rien donc effectivement tout ça ça se présente sur cette mystère là mais c'est vrai que c'est pas la partie de la plus intéressante parce que comme je te dis c'est un peu le mafieux dans son manoir dans son peignoir qui est assis là dans son château et qui prend ses décisions qui est entouré de sa tour et secteur de sa cour pardon pardon etc et tout c'est que c'est pas le moment où il ya le plus le kiff c'est quoi quand tu regardes un film mafieux et sur ce moment où je suis ma fille déposé au calme et il ya sa posture ouais mais moi j'ai envie de te dire c'est pas en fait cette partie est en fait qui me dérange le plus c'est que moi je trouve même en vérité que j'ai pas envie j'ai pas envie de parler production parce qu'en fait c'est bien produit tu vois mais au niveau de la couleur des fois des trucs en fait je trouve que tu vois les délires ils sont passés ils sont passés poussés peut-être au niveau de l'écriture tu vois mais d'ailleurs en fait la manière dont c'est orchestré moi je suis sûrement fait après il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de ligne directrice voilà tu as un peu dans tous les sens voilà mais après il revient à l'essence de la mixtape qu'on avait beaucoup perdu parce qu'effectivement parfois album mixtape on voit pas trop la différence parce que peut-être parfois les albums sont pas au niveau des albums comme on pourrait l'imaginer ou parfois les mixtape sont des faux albums parce qu'effectivement faut toujours rester dans le coup lui il a gardé ce principe là où il n'a pas poussé le personnage il n'a pas poussé le storytelling même au niveau des arrangements c'est pas tellement c'est un peu plus brouillant en fait ouais c'est plus brouillant d'habitude mais ça reste quand même la même couleur que d'habitude toi le côté mafieux est toujours là et il y avait eu des certains moments où il y a des petites séquences de films quand même à un moment donné dans il y a je suis plus une enquête partie où c'était où déjà je suis plus une enquête partie où à un moment donné il y a une sorte d'interlude où il y a une sorte de réglement de compte ah oui ok d'accord il y a une sorte de réglement de compte comme ça et on rentre dans une séquence en fait où le gars il continue toujours à gérer ses affaires quoi quoi qu'il en soit donc effectivement c'est pas la séquence la plus la plus prenante et c'est des petits passages à donner de temps à autre c'est sans dire que je suis là quoi toujours il peut pas toujours avoir de l'action ouais non mais même les banditos sont je suis cordé avec ça mais moi enfin de manière factuelle je trouve que le projet est moins bien en fait que celui d'avant tout simplement tu vois c'est juste ça en fait tu vois donc le mec rappe bien tu vois le mec il fait il ya plein de trucs qui fait c'est super bien mais factuellement le projet est moins bien est-ce qu'on tient compte que c'est juste une mixtape et c'est un entre deux où on se dit que effectivement c'est d'être la continuité des deux autres moi en fait j'ai envie de te dire et tout ça reste un projet il ya des mecs en fait qui font des mixtape mon gars et tout elle te fracasse le crâne tu vois et celle là non je trouve pas en fait tu vois mais simplement est-ce que SH fait pas partie de ces artistes là qui peuvent se permettre de même de rester deux trois piges sans sortir de projet si je pense qu'il pourrait le faire donc si sur un projet comme ça qui n'est pas aussi poussé que d'habitude mais qui reste un bon projet parce que c'est mis c'est bien c'est bien écrit c'est toujours bien arrangé et il ya toujours ce personnage là qui est présent ça peut toujours être une sorte d'un musical en fait ouais non mais si tu veux il y en a fond il y en a qui doivent toujours gagner cette conscience là parce que moi dans l'ensemble ça reste toujours on va dire entre tu veux moyen mais et ça je pense qu'il peut se permettre des petits ouais si tu veux moi je suis pas contre mais j'ai envie de te dire que ouais moi je m'en serais passé en fait tout simplement je l'ai vu en plus dans nouvelle école donc pour moi il était présent déjà tu vois donc j'ai envie pour moi en fait il aurait pu s'en passer tu vois je dis pas que le projet est mauvais mais moi perso avec ce qu'il a fait juste avant avec Julius je me dis bon après c'est la grande question est-ce qu'il faut effectivement s'absenter se permettre de s'absenter longtemps pour revenir fort comme il sait le faire ou bien et ça cherchait absolument être présent quitte à être un peu moins bien bah j'ai envie de te dire c'est son envie de lui c'est comme ça qu'il l'a vu il a senti je peux pas l'empêcher de sortir des bails donc il sort son truc moi j'ai juste que bon frérot j'ai écouté ton bail tu vois ça va quoi c'est tout tu vois c'est juste ça ce sens occupé tous les mercredis 23 heures une heure du matin cher khan ça dit quoi mon type amos de l'ostradamus c'est un peu plus fort comme ça 1 Sous-titrage ST' 501